Bonjour à tous vous êtes sur votre troisième séance sur le langage C et aujourd'hui nous allons voir le concept le plus important de cette formation à savoir les variables. Les variables c'est tout simplement un terme que l'on donne pour définir tout ce qui va concerner les données que vous allez manipuler au cours du programme qui vont être stockés en mémoire et qui bien évidemment sont libérés ou doivent être libérés comme on le verra plus tard à la fin de l'exécution de votre programme donc ça va permettre de travailler sur beaucoup d'informations, de demander des informations également, d'en afficher, de les modifier, de les exploiter, faire des tests dessus etc etc on va regarder comment faire un petit peu tout ça en tout cas introduire et par la suite avec les vidéos qui viendront sur le reste de la formation vous pourrez mettre en pratique un petit peu tout ce que vous avez vu dans cette vidéo donc c'est vraiment l'une des plus importantes que vous allez avoir au cours de cette formation alors je recommande vraiment d'essayer si vous avez besoin de prendre des notes ou autre je noterai de toute façon au cours de la vidéo quelques petites choses en commentaire mais n'hésitez pas à la revoir s'il y a des choses pas bien comprises et à bien voilà vraiment bien vous imprégner de cette notion là de variable avant de passer aux autres vidéos puisque c'est ce qui fera vraiment tout le reste de votre apprentissage une variable comme je vous l'ai dit c'est tout simplement une manière de stocker des informations ce sont des informations qui sont éphémères c'est à dire qu'elles vont exister le temps de l'exécution du programme elles vont disparaître ensuite des fois elles vont même disparaître au cours de l'exécution du programme on aura l'occasion d'en parler quand on abordera les fonctions vous verrez plus tard mais grosso modo c'est ça ce qu'il faut retenir ce sont des informations variables qui peuvent varier et qui seront volatiles puisqu'à un moment donné elles vont être libérées donc elles seront supprimées de la mémoire de votre ordinateur voilà ce qu'il faut savoir petite parenthèse c'est que au niveau de l'informatique notamment même si cet écart a tendance à changer avec le temps c'est que plus une mémoire va avoir de l'espace de stockage plus elle va être lente par exemple la mémoire dans laquelle on va travailler avec nos variables sera la mémoire vive donc la mémoire ram vous barrette de mémoire sur votre ordinateur cette mémoire est assez rapide c'est une des plus rapides que vous pouvez avoir sur votre ordinateur il y a aussi la mémoire du processeur qui est encore plus rapide celle qui fait appel au registre de votre cpu et on a des mémoires lentes comme le disque dur mais l'avantage du disque dur c'est qu'il sert à stocker énormément de données et c'est pour ça qu'il est lent justement puisqu'il manipule pardon beaucoup plus de données aussi bien en lecture qu'en écriture voilà grosso modo pour la petite parenthèse à ce niveau là mais de toute façon on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines vidéos et au fur et à mesure de ce que l'on fera je vais vous montrer avant toute chose avant d'aborder directement les variables un petit pareil un petit point important quand même puisqu'on aura l'occasion aussi d'en utiliser de plus en plus ce sont les commentaires un commentaire en langage c'est ça va être une manière tout simplement de vous donner des indications sur votre code seulement utile pour le développeur c'est à dire qu'au niveau de la compilation comme on va le faire après ce ne sera pas pris en compte ça va être tout simplement ignoré par le compilateur par contre pour celui qui va lire le code pour celui qui travaille dessus surtout si c'est des projets de groupe par exemple c'est super super utile un commentaire on peut en faire de deux manières on peut faire un commentaire d'une seule ligne avec le symbole double slash comme ceci donc ça c'est un commentaire c'est un commentaire qui nous doit tenir que sur une seule ligne vous pouvez mettre un espace 1 ici après les barres oblique peu importe même plusieurs ça n'empêche pas l'important c'est qu'avec ce système là de commentaire simple tout doit tenir sur une seule ligne si vous passez à la ligne suivante ce n'est plus un commentaire d'ailleurs vous voyez que la couleur change et là on aura des petits soucis donc il doit tenir obligatoirement sur un seul commentaire sur une seule ligne pardon avec ce type de commentaire ensuite on a le commentaire dit à la c++ un commentaire qui a été introduit avec ce langage là mais qu'on retrouve également dans le langage c'est qui permet de se mettre sur plusieurs lignes on va faire un slash étoile pour le début du commentaire et on va le terminer avec étoile slash et du coup là tout ce que je veux mettre entre ces deux choses encore voyez je peux mettre autant de lignes que je veux ça va être mis en commentaire à quoi ça sert ça sert à documenter son code ça permet aussi d'indiquer une partie du code qui sera un peu compliqué parce qu'elle est même si elle a beau détailler peut-être qu'elle est un petit peu complexe donc on a envie de donner un petit point un petit point de rappel sur ce à quoi ça sert et ça peut tout simplement je vous dis servir à documenter le code surtout quand le projet est un travail de groupe et qui est relu et sur lequel travaillent plusieurs personnes par exemple là ça aurait été quelque chose de genre on peut retrouver souvent comme ça et je sais pas moi la fonction principale du programme après on va retrouver certains types certaines manières de documenter notamment mettant par là qu'il n'y a pas de paramètres donc là il n'y en a pas aucun et on pourrait mettre un 8 heures donc ça c'est un type de manière de documenter un jeu pas mort je vais pas me m'attarder là dessus mais grosso modo voilà ça pourrait permettre comme ça vous voyez d'avoir une espèce de petite notice en fait un petit mode d'emploi au niveau des fonctions que l'on consommante donc retenez bien ces deux manières là c'est à dire le simple commentaire avec les double slash et le commentaire sur plusieurs lignes qui peut tenir sur plusieurs lignes il peut être fait sur une seule bien évidemment ok rien ne vous empêche de faire ça d'accord ça marche évidemment ça permet comme ça de bien délimiter le début et la fin du commentaire voilà ça c'était la petite parenthèse niveau des commentaires à retenir ça vous servira tout au long et surtout quand on va arriver sur des projets assez conséquents maintenant place aux variables qui est quand même le thème de la vidéo et c'est parti alors les variables on va voir déjà qu'en langage c il s'agit d'un langage où le donc le typage il n'est pas dynamique c'est à dire c'est un typage qui est explicitement donc explicite il est tout simplement visible au niveau du code et il va falloir le choisir ça va être à vous c'est pour ça que je vous ai parlé de langage bas niveau dans les vidéos précédentes c'est à vous de gérer la mémoire comment vous allez stocker vos informations pour cela on retrouve quelques types de variables langage c qui sont ces différents là il pourrait très bien en avoir d'autres par la suite dans le futur ou peu importe je vous rassure vous n'avez pas besoin de retenir toutes les valeurs par coeur moi je les connais pas par coeur honnêtement voilà on peut avoir un petit tableau comme ça et grosso modo on va retravailler on va travailler très souvent avec un peu les mêmes types de variables vous voyez que pour le type car exceptionnellement je n'ai rien mis au niveau de l'occupation même si ce sera un octet au niveau des valeurs tout simplement parce que le type car on ne sait pas je vais vous l'expliquer par la suite quand on l'utilise selon l'ordinateur que vous avez le compilateur vos configurations s'il va considérer comme un donc un type signé ou un type non signé mais je vais d'ailleurs détailler un petit peu ça par la suite grosso modo on vous voyez qu'il y a signed donc pour le car ici et vous avez unsigned qu'est ce que ça veut dire si vous regardez au niveau des valeurs vous voyez qu'un donc un nombre en fait ici signé une valeur signée elle peut être soit négative soit positive à partir moment où on parle de type non signé vous voyez tout de suite il est obligatoirement positif c'est la seule différence en fait si on parlait en langage mathématique quand on dit qu'est ce qu'un nombre algébrique un nom algébrique c'est un nombre qui peut être négatif positif c'est un peu système là voilà vous voyez qu'un nombre signé comme quelque chose qui peut être négatif ou positif et s'il est non signé il est obligatoirement positif donc ça c'est deux choses à retenir au niveau des variables en langage c'est et vous voyez qu'au niveau du nom du type ça se repère donc on a le type car qu'on va éviter d'utiliser je vous recommande vraiment de ne pas l'utiliser dans vos programmes si vous avez besoin d'utiliser ce type là va préférer le type sign de car suivant ce que vous voudrez stocker ou un sign car on a le type int globalement donc voyez pareil un int unsigned int donc là il n'en précise pas sign c'est vraiment que pour celui-là que c'est une petite exception on a le type short long on a long long vous voyez on a plusieurs float double et long double donc on peut manipuler des valeurs très très grande ça c'est la place que ça occupe en mémoire donc si vous avez je sais pas les 8 gigas de mémoire vous avez 8000 mégaoctets pardon de mémoire donc vous avez 8 millions de kilo octets donc vous avez encore plus grand voyez en octets donc on a énormément énormément d'octets il faudrait énormément de variables pour remplir votre mémoire bien évidemment et ça vous donne un aperçu un petit peu de la place que ça peut prendre en mémoire une seule des variables que nous allons créer et ça c'est la valeur minimum et valeur maximum que l'on peut stocker dedans puisque tout est à faire en fait de chiffres vous verrez comment ça fonctionne dedans même en l'occurrence et pour stocker un petit peu toutes les différentes données qu'on aura donc par exemple je sais pas moi si on voulait manipuler des valeurs bancaires si on fait un programme bancaire on va certainement pas s'amuser par exemple à stocker des valeurs bancaires dans un type car voilà un sign car puisque vous voyez qu'on peut aller que jusqu'à 127 ça ferait pas beaucoup 127 euros ça veut dire que tout ce qui est au dessus ne marcherait pas donc ça ça va être important de savoir quel type utiliser et pour créer vos variables alors grosso modo retenez que on a retenez que au niveau de ce que nous allons voir on va clairement utiliser le type int ou unsignent certains cas mais bon quand je vous parle d'un type 1 prenez en compte aussi le type non signé un équivalent donc le type int il nous servira à stocker des entiers d'accord donc tout simplement un nombre entier 1 14 25 1000 ce genre de choses ou moins 500 par exemple si on veut stocker un seul caractère donc un seul caractère j'entends une lettre on va utiliser le type sign de car ou le type unsign car si on veut stocker un nombre à virgule comme par exemple pi 3 14 15 4 etc on va plutôt utiliser le type float et grosso modo on en restera là on verra après qu'on utilisera également un type spécifique avec le car pour les chaînes de caractères c'est à dire du texte mais ça on en parlera dans une vidéo ultérieure voilà grosso modo c'est ça on utilise très peu maintenant certains autres types notamment le short etc c'est assez rare c'était surtout à l'époque où la mémoire était très très petite ou alors quand on fait de l'embarqué parce qu'il faut pas oublier qu'on peut faire comme je l'avais dit dans la présentation du langage de du c embarqué donc sur des drones sur ce genre de choses et là on a quand même beaucoup moins de mémoire donc ça peut être utile de vraiment réduire au minimum la place qu'on prend en mémoire pour en économiser et gagner de la place sinon au niveau d'un pc par exemple vous pouvez globalement vous contenter de car int float et ce sera très bien vous aurez tout vous pourrez manipuler comme ça les valeurs comme vous le voulez voilà voilà alors je vous dis ce talou là je vais le mettre dans la description de la vidéo vous pourrez télécharger si vous voulez comme ça vous pourrez récupérer ça vous fera un petit memento mais encore une fois pas obligé pas obligé d'apprendre ça par coeur ce serait complètement inutile d'ailleurs mais ça vous permet comme ça de voir un petit peu les valeurs qu'on peut atteindre comme là vous voyez que le long long il peut être très très grand ça ça peut être super utile pour je sais pas moi pour des trucs sur les satellites sur ce genre de choses je suis sûr que c'est un genre de type qui peut être utilisé d'un genre de domaine donc c'est pas inutile encore une fois mais ça dépend bas de des projets sur lesquels vous travaillez puisque ça prend quand même un peu plus d'espace donc ça faut voir un petit peu de ce côté voilà pour les types de variable j'en passe maintenant aux mots réservés mais ça j'en parlerai par la suite c'est à dire quand on va créer une variable on va la nommer avec un nom je vous montre après comment on va faire on va directement passer au code mais il faut savoir très rapidement c'est pour c'est valable pour tout même pour plus tard quand on verra les fonctions que tous ces mots là en langage c'est sont réservés d'accord c'est à dire que vous pouvez pas appeler une variable vous pourrez pas appeler une fonction avec l'un de ces noms si présent c'est des mots qui vont être utilisés dans le langage en lui même qui sont réservés donc on peut pas l'utiliser on a l'occasion d'ailleurs d'en voir de tous ces voix en fait qu'au ce modo peut-être pas le goto mais au final on va avoir un petit peu tous ces noms là quelque part à un moment donné on voit là en tout cas sachez que voilà ces mots là ne peuvent pas être utilisés c'était la petite parenthèse pour au niveau de la réservation des noms on va maintenant passer au code et on va pouvoir mettre ça en place donc là je vous ai simplement défini globalement ce qui était une variable je vous ai pas encore montré en code comment ça se passait je vous ai fait beaucoup de blabla sur les types de variables mais vous en faites pas on va revenir dessus puisque là vous êtes un petit peu perdu sûrement puisque bon on arrive directement là dessus ça fait beaucoup de choses mais vous en faites pas ça va être très très clair en langage c'est pour créer une variable comme je vous ai dit il va falloir penser à deux choses lui trouver un nom et choisir son type on va commencer par le nom comme ça on sera clair à ce niveau là au niveau du nom moi je veux quelque chose d'explicite il y a quelques règles à respecter au niveau du nommage d'une variable on ne doit pas faire commencer son nom par un chiffre elle ne doit pas comporter de caractères spéciaux et 1% ce genre de choses peu importe où c'est même des caractères accentués elle ne doit pas avoir d'espace et grosso modo c'est à peu près tout elle peut commencer par contre et elle peut avoir des underscores donc le souligner le tirer du 8 pas de tirer mais le souligner comme ça elle peut en avoir après au niveau des règles de nom c'est des lettres et des chiffres au milieu à la fin etc donc on va faire une première variable de test qu'est ce que je peux mettre moi je vais mettre je vais chercher un exemple allez r du carré voilà ça c'est un exemple de nom de variable qui fonctionne maintenant si je fais ça voyez j'ai une autre j'ai une autre variable pourquoi puisque la casse va être super importante au niveau des variables cette variable là n'est pas la même que celle ci alors attention le langage est bien sensible à la casse ce sont deux variables différentes faites attention à ce niveau là au niveau des règles de nommage est ce qu'il ya des règles particulières oui peut y en avoir on peut adopter ce qu'on appelle une syntaxe en en minuscule notamment le premier et à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau mot comme ici pour le différencier on va le commencer par une majuscule comme ça vous voyez ça se lit naturellement très facilement après il y en a qui vont préférer faire ça avec des underscores etc on peut mettre des underscores avant je sais pas à quoi ça sert mais bon ça peut être éventuellement intéressant dans certains cas notamment quand on parlera d'objets donc dans une autre formation pas dans le c'est mais des fois on utilise ce genre de syntaxe ça peut être utile ça moi je veux ou j'exige absolument rien bien évidemment vous faites comme vous voulez mais essayez en tout cas d'adopter toujours un peu le même fonctionnement c'est à dire si vous décidez de nommer vos variables de cette manière faites le tout au long de votre programme ne fait pas à un moment ça et puis à un moment vous nommez des variables comme ça ça va mélanger les syntaxes ça va être un petit peu galère donc prévoyez des conventions des conventions de code de codables donc des conventions de nommage au niveau de vos variables et tenez vous en à chaque fois entre projets c'est à dire que dans un même projet écrivez des variables de la même manière sinon on se mélange les pinceaux donc ça c'est au niveau du nom donc on va rester sur ça r du carré on va rester en camel case voilà et on va lui donner un type un type ça dépend ce que vous voulez stocker moi une r du carré je veux dire je vais manipuler des valeurs assez grandes qui peuvent être assez grandes mais on va pas rester sur des trucs énormes ici du coup je vais regarder mes types de variables je vois que je veux stocker un entier puisque je veux pas faire des r en fait avec des arrondis ou des nombres à virgule je veux des valeurs entières donc je vais choisir l'entier le hint vous allez me dire on peut pas avoir d'air qui soit négative mais bon là si vous regardez bien on peut stocker quand même jusqu'à des valeurs comme ça 2 milliards 147 millions 483 mille 647 c'est je pense suffisamment suffisant en tout cas pour stocker ce genre de nombres alors là il y a une distinction 2 octets 4 octets ça dépend de votre architecture votre processeur donc selon votre ordinateur un entier va prendre 2 octets en mémoire ou 4 donc sur les pc récents ça va plutôt être 4 mais j'ai quand même mis les deux puisque vous voyez qu'il peut y avoir une sacré sacré différence entre les deux donc attention à ce niveau là voilà par rapport à combien fait la taille d'un entier sinon il faudra utiliser un long pour certains si vos int font cette taille là 32 mille bah ne mettez pas ça c'est par exemple vous pourriez avoir des valeurs à plus de 32 mille 767 ça ne marchera pas sinon vous dépasserez au niveau de la place que peut accueillir un int il faudra utiliser un long vous voyez que le short c'est la même chose 32 mille ici mais c'est automatiquement 2 octets il n'y a pas de short avec 4 c'est 2 donc en fait si vous voulez le short c'était un peu le int normal en 2 octets le long c'était le int à 4 octets donc c'est pour ça que maintenant on a cette distinction là et qu'il y avait ces variables là au cas où mais si vous êtes pour les pc récents notamment sur du 4 octets vous pouvez utiliser un int ça ne posera aucun souci à ce niveau là lors de votre compilation de programme voilà donc nous on va utiliser le int donc on va le mettre au début là je viens de dire j'ai créé donc une variable qui s'appelle r du carré qui est de type int donc un type entier vous voyez d'ailleurs qu'on retrouve ça j'en ai parlé rapidement au niveau des fonctions notamment la fonction main pardon donc c'est pas qu'elle est de type main la fonction vous verrez c'est une valeur de retour ici un type de retour par rapport au return 0 qu'on a ici mais on en parlera plus tard c'est pas le sujet de la vidéo on aura l'occasion de voir ça plus tard là je mets un point de recul et voilà je viens de ce qu'on appelle déclarer une variable d'accord donc là déclaration d'une variable de type entier donc int c'est une déclaration seulement j'ai déclaré voilà j'ai dit tiens je déclare voilà bah tiens r du carré un entier c'est tout il n'y a rien dedans on sait pas c'est une valeur aléatoire alors par défaut selon les compilateurs selon votre pc également soit r du carré ici quand vous allez lancer votre programme il va mettre une valeur par défaut dedans bon ça peut être un nombre 35000 ça peut être enfin n'importe quoi ou alors il va mettre 0 il ya des compilateurs qui font un peu plus les choses qui font les choses un peu plus proprement qui en général vont mettre 0 par défaut pour tout ce qui est int mais attention quand vous déclarez quelque chose comme ça vous mettez pas de valeur par défaut de ne pas commencer à l'affiché ou autre il faut faire attention à ce niveau là c'est pourquoi en général on recommande pas mal de petites on va dire petites règles au niveau du langage c'est déjà que toutes vos variables doivent être déclarées en début de fonction c'est à dire que là une fois que vous ouvrez les accolades d'une fonction vous mettez toutes vos variables ne mettez pas des variables comme ça dans le plein milieu du code sur certaines nouvelles normes du langage c'est donc certains compilateurs certaines versions ça peut fonctionner moi par exemple sur le lien ça fonctionne je peux mettre des déclarés des variables comme ça un peu après dans le programme mais c'est beaucoup moins clair par habitude en langage c on le fait comme ça en c++ pour ceux qui suivraient le c++ c'est différent c++ des fois on va créer des variables au moment où on en a besoin comme ça c'est sûr que c'est plus pratique ça c'est un avantage mais c'est assez inconvénient parce que du coup on paume un petit peu toutes ces variables dans tout le code alors que si tout est en début de fonction c'est toutes les données qu'on a en fait un petit peu tous les paramètres que l'on a au niveau du programme donc c'est aussi plus pratique il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas en tout cas voilà pour cette variable là donc maintenant vous savez comment créer une variable en tout cas la déclarer et on va voir comment la manipuler donc il est recommandé également en plus de les mettre comme ça en début de fonction de leur affecter donc de faire une affectation avec une valeur par défaut automatiquement sauf si vraiment vous prévoyez d'utiliser comme on le verra dans les boucles comme compteur mais je vous conseille même si c'était dans ce cas là de toujours mettre une valeur par défaut quand vous créez une variable donc là moi comme c'est un entier je vais mettre 0 on met un égal pour dire on affecte une valeur et 0 ça veut tout simplement dire que mets 0 d'accord tu stockes 0 dans r du carré qui est de type int à ce niveau là lorsque l'on va compiler donc là on va rien voir du tout on va faire gcc main.c-prog on va lancer vous voyez que le programme s'est terminé on n'a rien vu s'afficher bien évidemment en revanche ce que vous ne savez pas c'est que le programme il a donc au niveau de la compilation il a demandé au système donc la windows de réserver un espace en mémoire de moi dans mon cas 4 octets windows on lui a trouvé un espace disponible il a dit tiens voilà je t'accorde cet espace là et il a stocké du coup une valeur 0 à une adresse ça en fait au niveau de ma mémoire c'est une adresse donc par exemple je ne sais pas moi r du carré ça va être stocké en n'importe quoi bien évidemment donc on met en général l'exadécimal donc on met en 0x ça va être f5 0 0 d1 d1 pardon je mets c'est complètement au hasard c'est pas du tout ça mais c'est pour donner un exemple donc à l'adresse f5 0 0 d1 bah il m'a stocké la valeur 0 voilà et langage c cette adresse il l'associe automatiquement comme ça c'est un peu un alias en fait c'est la carte l'identité l'identité de cette adresse parce que c'est quand même plus compliqué à manipuler c'est r du carré voilà on peut parler du coup on peut écrire en français c'est tout de suite beaucoup plus clair pour nous voilà comment on déclare une variable donc là c'est une déclaration et affectation voilà par défaut en tout cas d'une variable de type entier donc là on a fait les deux choses ça c'est les possibilités que l'on a donc je vous ai complètement précisé les choses si je veux faire un nombre à virgule je vais utiliser plutôt le float d'accord prix je sais pas réservation alors je sais j'ai pas trop d'idées au niveau de ce que je peux montrer mais on s'en fiche un petit peu et là ça va être par exemple 125 on met un point puisque la virgule en informatique est un point et 99 voilà donc là un flottant d'accord donc on a fait également une déclaration et une affectation par défaut de ce type là voilà et on peut faire ensuite un sign de car et là je vais stocker par exemple un tout petit nombre ça et on peut aussi parce que vous voyez que ça a une carte donc qui prend de moins 128 à 127 ou là de 0 à 255 quand c'est un nom signé je peux aussi c'est la petite différence faire ceci c'est à dire que vous connaissez peut-être la table à ski la table à ski c'est tout simplement un tableau une sorte de tableau qui référence certains caractères suivant un numéro par exemple le numéro 65 donc ça ça en fait ça va correspondre à la lettre A dans la table à ski 66 cb 67 cc etc etc donc du coup on peut afficher des caractères c'est pour ça que le type s'appelle car pour character donc on peut on peut afficher comme ça lettre par lettre si on veut avec ce type de variable ou alors on peut afficher un très petit très petit nombre si jamais vous savez que vous avez un nombre qui ne dépassera jamais 255 vous pouvez utiliser un sign car ça prendra que un octet en mémoire au lieu de par exemple de prendre un entier qui en prendrait quatre vous gagnez quatre fois plus de place pratiquement enfin vous voyez vous faites quatre fois moins en fait vous divisez par quatre donc c'est beaucoup voilà c'est beaucoup plus beaucoup plus économe en espace mémoire ou alors si c'est un nombre qui ne passe pas 127 ou moins 128 vous prenez un sign de carte et pareil vous ne prenez qu'un autre temps mémoire donc pensez même si je vous dis que c'est pas non plus primordial avec les mémoires qu'on a mais si vous prévolez plus tard de faire de la programmation sur système embarqué ou autre ou sur téléphone ou je ne sais quoi donc là où il y a quand même beaucoup moins de mémoire même si c'est en train de changer les téléphones maintenant ils vont jusqu'à 32 gigas de mémoire et même plus donc ça c'est déjà plus c'est déjà plus enfin je dis 32 gigas pardon je me trompe au niveau de l'espace 10 mais je veux dire au niveau de la mémoire vive on a des téléphones dans des smartphones etc qui ont 4 gigas de mémoire vive donc on est déjà sur du 4000 méga octets donc c'est énorme maintenant mais sur certains systèmes embarqués on peut avoir que quelques kilo octets de mémoire vive c'est tout à fait possible donc là l'octet le moindre octet il est important donc c'est bien de toujours si possible essayer de prendre le type le plus petit possible au niveau de ce que vous voulez réserver dedans donc là effectivement par rapport à ce que j'ai là bon ça va très bien mais voilà mais si j'étais petit par exemple pour un 65 stocker le nombre 65 dans un entier ça va peut-être réserver un gros espace en fait ça va être réservé à une grande grande place pour stocker un tout petit truc dedans alors que bon un quart, un sign de quart était suffisant voilà voilà ça c'était pour les types de variables donc cette vidéo va être un peu longue je dis il y a beaucoup de choses à faire mais c'est vraiment un passage très important dans tous les cas je tiens à pas le préciser maintenant mais ça vaut pour toutes les vidéos de la chaîne toutes les vidéos de la formation n'hésitez pas à mettre sur pause entre temps en plus je pense que youtube met des publicités dans les vidéos etc il met des coupures publicités entre deux donc si vous soutenez la chaîne que vous ne bloquez pas les publicités de la chaîne tout simplement vous aurez temps en temps des coupures pubs donc ça peut être l'occasion de faire une petite pause d'aller préparer un petit café ou ce genre de choses donc n'hésitez pas je veux dire il y a beaucoup de choses à voir voilà vous n'êtes pas obligé de suivre une demi-heure, une heure de vidéo comme ça à la suite ça peut faire beaucoup moi personnellement bon je vois pas le temps passer parce que je vous explique plein de choses et que ça passe très vite mais pour vous c'est peut-être très long ça fait peut-être beaucoup à digérer donc n'hésitez pas à mettre en pause etc à revenir dessus plusieurs reprises s'il le faut c'est pas un souci d'accord c'est pas la course de toute façon vous serez pas en retard par rapport aux autres c'est des vidéos qui seront tout à fait d'actualité dans plusieurs années c'est le but donc voilà vous avez le temps prenez et travaillez à votre rythme prenez à votre rythme ne soyez pas pressé tout simplement ça sert à rien de se presser de toute manière si on veut apprendre les choses correctement voilà donc c'est une petite parenthèse pour au niveau du suivi un petit peu des formations je vous ai montré la définition on a vu les types on a vu de ça parce que j'essaye de me rappeler un petit peu tout ce que j'ai vu pour rien oublier parce qu'il y a plein plein de choses sur ça et c'est vraiment le plus important du langage C donc je veux surtout rien oublier de ce qu'il y a à savoir en tout cas maintenant pour que vous ne soyez pas perdus par la suite on a vu comment créer des variables on peut bien évidemment je ne l'ai pas dit modifier des variables tout simplement en faisant la même chose c'est à dire que là par exemple r du carré est égal à 0 si je veux modifier sa valeur à un moment donné je vais noter la variable et dire maintenant je lui stocke 125 euh 12 pourquoi j'allais vous dire 125 voilà là j'ai fait une modification de la valeur c'est tout simplement donc on ne met pas le type puisqu'il ne s'agit pas d'une déclaration de variable elle existe mais on dit simplement maintenant c'est égal à 12 donc en fait ça ne veut pas dire que c'est égal ça veut dire qu'on stocke maintenant 12 dans r du carré attention au symbole égal ça ne veut pas dire égal dans ce genre de cas c'est vraiment une affectation imaginez un peu comme si on avait ça en fait voilà dire 12 tu le stocke là dedans dans ce sens là ça c'est bon au niveau de la modification et une dernière petite chose également au niveau de tout ce qui est manipulation de variables de base en tout cas avant qu'on passe à l'affichage il s'agit de la petite conversion ça peut être utile ça des fois dans certains cas de faire des petites conversions de type vous voyez que un nombre entier c'est un nombre qui n'a pas de décimales et qu'un nombre bon bah un flottant lui il peut avoir des décimales des fois ça peut être utile de vouloir récupérer que la partie entière d'un nombre on peut très bien faire ce genre de choses on va voir float nombre égal 120 allez 124.23 et ensuite de faire int nombre entier comme ceci ou coller peu importe voilà là on fait entre parenthèses voyez je mets un nouveau type un cast une conversion on dit bah que nombre tu vas le caster en entier tu vas stocker ça dans une variable bah du coup entière en faisant ça on va garder que la partie entière ça il peut très bien convertir en entier il va dire bah la partie la 1,23 bah elle est perdue donc ça deviendrait à ce moment là ceci c'est un peu comme si on avait fait ça directement alors un cas bien évidemment là dans l'exemple que j'ai donné ça n'aurait servi strictement rien ça peut servir des fois à un affichage quand on veut afficher qu'une partie entière quelque chose parce que bon on estime que je sais pas si c'était pour de l'argent les centimes ça nous intéresse pas qu'on veut afficher que le global quoi et bah on peut à l'affichage tout simplement de faire un cast donc on le fait pas forcément en modification mais pour un affichage ça peut être très utile et c'était histoire de le savoir si un jour vous voyez ça dans un code source que vous relisez de quelqu'un ou je ne sais pas quoi si vous voyez un type comme ça entre parenthèses à côté d'une autre variable ou simplement d'un nombre on pourrait très bien faire ça d'ailleurs ça marcherait également mais bon ce qui est complètement inutile mais ça marcherait ouais soyez pas étonné en fait c'est normal c'est ce qu'on appelle un cast voilà c'était pour vous le sachez pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond si un jour vous tombez dessus parce que ça peut arriver il faut aussi savoir que les gens manipulent un petit peu tout n'importe quoi donc bah si vous tombez dessus au moins vous saurez en quoi ça consiste voilà voilà pour cette partie là maintenant on va pouvoir passer en tout cas terminer avec quelques petites choses on va terminer avec deux dernières choses on va terminer sur l'affichage je vais vous montrer comment on affiche maintenant un petit peu nos variables et après on verra aussi très rapidement comment créer d'autres types alors des types spéciaux de variables c'est des petits bonus ça c'est un petit bonus que je vous là c'est cadeau je vous en fais cadeau ça vous servira aussi pour la suite pour afficher nos variables donc là on a un nombre entier on va utiliser bien évidemment la fonction que vous avez vu précédemment qui est la fonction printf même si on n'a pas encore fait grand chose dans le langage vous allez pouvoir travailler de cette manière et on va l'afficher avec des drapeaux un drapeau c'est un caractère je vais le montrer ici qui va permettre de déterminer quel type de variable vous voulez afficher on a le %d qui va concerner les nombres entiers donc un int on a le %f qui va être un nombre flottant alors ça peut être le double également mais je mets le float parce que c'est celui qu'on va utiliser le plus on va avoir le %c qui sera un caractère par exemple maintenant alors signed je vais mettre car tout court mais bon c'est signed ou unsigned rappelez-vous ce qu'on doit éviter d'utiliser le car tout court maintenant pour les problèmes que je vous ai dit c'est que selon le pc on ne sait pas s'il va être considéré comme un signé ou un non signé donc vous aurez des fois des résultats différents d'un pc à l'autre donc c'est bien de préciser là que c'est un signé ou pas et on aura mais ça on le verra plus tard dans une vidéo bien plus tard le %s qui permettra d'afficher des chaînes de caractères alors une chaîne de caractères en informatique c'est un texte d'accord voilà on peut comprendre comme ça donc ça on le verra beaucoup plus tard mais grosso modo on va retenir les trois là il s'agit d'un nombre entier donc je vais utiliser %d donc vous le mettez dans votre tête comme si vous affichiez du texte ce drapeau là avec un petit %d je vais mettre un petit autour à la ligne voilà et pour lui il s'attend à remplacer cette valeur là donc ce joker %d il faut le remplacer par une variable donc je mets le nom de la variable ici après une virgule je fais tout simplement comme ça alors pas le int pardon j'ai pas bloqué il m'y a mis voilà et là si je fais une compilation j'exécute le programme et il m'affiche bien la valeur si on veut l'afficher dans un texte on peut le faire le nombre et d'accord voilà vous écrivez votre texte tout bêtement et à chaque endroit où vous allez vouloir afficher le contenu d'une variable vous mettez un joker comme cela donc %d %s selon le cas et vous pourrez afficher le nombre à sa suite il n'y a pas de problème si on veut afficher plusieurs variables ça marche aussi je vais vous montrer quand même donc le nombre est ou %d pour le faire vous mettez ou séparer à chaque fois par des virgules donc le premier %d il sera remplacé par la première variable indiquée ici et le deuxième il sera enseigné remplacé par la deuxième donc il faut qu'elle soit dans l'ordre d'accord première première variable deuxième deuxième variable il faut que ça suive un ordre logique et la même chose on peut afficher comme ça les variables dans le printf ça fonctionne voilà vous savez comment afficher le contenu de variables dans un printf sans problème petite astuce notamment au niveau du float ça c'est je vous donne plein d'astuces en fait par exemple prix donc je ne sais pas moi on va mettre 178,25 si je fais alors par défaut le prix est de %f par exemple euro on va prendre cet exemple là j'affiche le prix d'accord donc là je remplace un %f pour un nombre flottant c'est bien ce qu'on a donc j'espère pas aller trop vite normalement c'est vous pouvez suivre sans problème et là vous voyez qu'il met le prix 228,25 000 euros donc on a ce genre de problème là c'est pas un souci c'est parce qu'il gère en fait le type avec un certain nombre de décimales de symboles donc de nombres significatifs et ça on peut le changer il suffit dans le joker ici de préciser le nombre de caractères vous voulez après donc moi là j'en veux que 2 après la virgule donc je vais mettre .2 f voilà .2 donc après le point en fait je veux que 2 caractères et c'est un joker pour les flottants et là il affiche bien 178.25 d'accord ? ça c'est la petite astuce qui vous sera très utile si je mets 3 on aura du coup 250 d'accord ? petit rappel ça à retenir au niveau du point quelque chose d'accord ? pour le f donc pour les flottants ici en l'occurrence pour le f ça nous servira aussi par exemple si on veut savoir le nombre de caractères qu'on récupère par exemple d'un mot ou d'un texte très utile aussi mais c'est pas ce que nous allons voir tout de suite un échec de caractères on en est encore loin ce sera dans plusieurs vidéos au niveau de la formation donc j'en parle pas pour le moment je l'ai juste noté ici pour vous ayez de quoi avoir quelques petites notes comme ça un petit rappel mais c'est tout ça c'est pour l'affichage et on termine maintenant avec cette vidéo je vous dis elle était un petit peu long mais j'espère qu'on m'en voudrait pas que vous aurez appris quand même pas mal de choses avec quelques petits mots clés très intéressants au niveau de la création de variables au niveau des variables vous avez plusieurs possibilités donc là par exemple moi je vais faire aller float je vais noter une variable en majuscule 3.14 d'accord ? vous êtes d'accord ? si on arrondit la valeur de pi en mathématiques c'est égal à 3.14 ça c'est comme ça que ça a été décidé on peut pas le changer voilà donc je vais l'afficher point de f pi voilà j'exécute tout ça il me met que pi est égal à 3.14 mais si le jour au lendemain j'ai envie de dire maintenant que pi c'est égal à 5 5.13 admettons ou je sais pas je suis un développeur qui a pas fait attention j'ai fait une bêtise j'ai voulu modifier pi parce que j'avais pas compris que c'était la constante mathématique et là je viens de changer la valeur de pi ce qui est juste pas possible si on change la valeur de pi vous imaginez bien le bazar que ça ferait on a besoin d'avoir une constante on doit s'assurer dans le programme que pi ne pourra jamais être modifié même par une erreur d'un développeur d'accord ? pour cela on va utiliser un mot clé qu'on va mettre avant qui est d'ailleurs dans les mots réservés regardez il est ici const pour dire que la variable est constante donc on le met avant comme ça const float donc pi est un flottant constant et là la différence c'est que la compilation voilà il me dit que j'essaye d'assigner une nouvelle valeur à pi alors qu'il est accessible qu'en lecture donc lecture seule c'est à dire qu'on peut pas le modifier en écriture on peut pas faire ça cette ligne là est pas possible du coup vous vous assurez que votre constante gardera la même valeur et là bah tout de suite voilà on peut pas changer la valeur de pi d'accord ? donc ça c'est le premier mot clé à retenir et qui vous sera très utile si vous avez une variable comme ça un paramètre où vous êtes sûr que ça changera pas ça pourrait être tout simplement pour ça const int tva par exemple je disais bah le nombre de pourcentages ou alors si on va plus précise qu'avant c'était quand même 19,6 voilà comme ça vous êtes sûr qu'elle bougera pas si un jour vous avez besoin de tout votre programme où vous ferez des calculs avec la tva bah je sais pas la tva venez à changer allez on a une tva qui passe à 22% vous aurez juste à changer une seule ligne hop et c'est bon tous vos calculs seront mis à jour au fur grâce à cette petite modification puisqu'il s'agira d'une constante c'est une valeur paramètre qui une fois qu'elle est déclarée et affectée ici on lui affectait une valeur elle ne peut plus changer elle est immuable cette valeur on peut plus jamais la modifier grâce au mot clé const deux autres mots clés dont un qui ne enfin c'est deux que vous n'avez pas forcément utilisé mais encore une fois c'est pour la culture générale parce qu'il y en a plein qui en parlent jamais parce que les gens quand ils tombent dessus des fois par hasard ils disent bah tiens je connaissais pas et c'est moi je vous en parle parce que c'est super important de le savoir c'est le mot clé logister bon je vais faire un truc comme ça et volatile voilà en quoi ça consiste ? tout simplement que je vous ai parlé des registres enfin pas de la base de registre pardon je sais pas pourquoi je dis ça je suis un peu fatigué je parlais des registres au niveau du processeur c'est la mémoire la plus rapide que vous avez sur votre ordinateur avec la mémoire cache qui est associée c'est très très rapide c'est une mémoire qui est toute petite puisque la mémoire cache ça fait que quelques méga octets si vous regardez sur votre processeur vous regardez sur la fiche on vous parle mémoire cache L1, L2, L3 de 3 mégas, 8 mégas, 12 mégas pour ceux qui ont vraiment un gros processeur mais ça fait pas beaucoup si on compare avec un disque dur de plusieurs milliers de gigas voilà tout de suite on se retrouve avec une sacrée différence pourtant comme cette mémoire est très petite elle est très 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 rapide au niveau des calculs au niveau du langage C à l'époque surtout on avait tout intérêt de préciser par exemple pour certaines variables le mot ici qui est réservé d'ailleurs normalement il doit y être dans la liste il y est voilà register d'ailleurs volatile il y est aussi c'est logique ce sont des mots réservés ici au niveau du langage pour dire que cette variable là elle allait non pas être stockée dans la mémoire vive donc la RAM du PC mais dans les registres directement comme ça en fait on s'assurait que cette variable était tout simplement manipulée plus rapidement elle était prioritaire en fait on pouvait gérer comme ça la priorité des variables et ça rendait le programme plus performant plus rapide à l'inverse volatile ça veut simplement dire que cette variable ne devait jamais passer dans les registres elle devait toujours toujours rester dans la mémoire RAM donc être volatile absolument volatile comme ça on était sûr pourquoi ? alors pour deux raisons déjà à l'époque comme je vous dis la mémoire n'était pas aussi performante on avait besoin des fois d'accélérer certaines parties de programme donc on utilisait le mot register et dans d'autres cas volatile était super important parce que au niveau des périphériques votre souris votre clavier etc. ce qui est en registre n'est pas accessible il y a certaines parties comme ça des couches de protection par le système où le périphérique va communiquer avec la RAM il ne va pas commencer à les communiquer avec les registres directement ça c'est le système qu'il choisit du coup il y avait certaines données certaines informations si par exemple vous voulez gérer avec la souris on n'avait plutôt pas intérêt à ce que la variable se retrouve dans les registres sinon votre souris ne pouvait pas travailler avec ou le clavier ou n'importe quel autre périphérique ne pourrait pas interagir avec ce type de données ce qui aurait été embêtant maintenant ces deux mots là ne sont pas utiles honnêtement je vous déconseille d'utiliser ça ne sert à rien tout simplement parce que vos compilateurs actuels surtout dans les versions récentes même avant même s'il date de 3-4 ans votre compilateur c'est la même chose les compilateurs gèrent ça automatiquement et le système le système d'exploitation pareil c'est à dire que des fois en mettant simplement comme ça int et bien c'est mon système c'est le compilateur qui va décider si cette variable là il est nécessaire de la passer dans le registre pour accélérer l'exécution du programme ou si en fait il a tout intérêt à la laisser dans la mémoire RAM parce que je ne sais pas je rentre un je ne sais pas c'est par exemple c'est pour stocker une entrée au clavier sur un jeu vidéo ou pour entrer une commande etc donc ça a tout intérêt de rester sur tout ce qui est accessible au niveau des périphéries tout ça c'est fait par l'OS c'est fait par le compilateur donc les mots clés volatile et register c'est bien de les savoir parce que il est possible que vous tombiez un jour sur un vieux programme qui date de plusieurs années où il y a ces mots là comme ça vous saurez à quoi il sert vous ne vous retrouvez pas comme ça avec des mots inconnus dans un langage pourtant vous maîtrisez et voilà vous savez à quoi ça sert vous savez dans quel cas ils étaient utiles maintenant je vous déconseille de l'utiliser d'autant qu'ils seront ignorés la plupart du temps maintenant le mot register ici donc ça va fonctionner je veux dire si je fais ça normalement il ne va pas voilà vous voyez il ne moufte pas mon compilateur il ne va rien dire par contre il va carrément ignorer il y a de fortes chances que là il ne l'a même pas mis en registre qu'en fait il l'ait pris comme ça parce qu'il a estimé que non ça ne servait à rien c'était juste pour un petit entier ça en plus j'en fais rien du tout je ne vois pas pourquoi il irait mettre dans les registres c'est le compilateur qui est un peu le chef avec le système donc c'est lui qui décide voilà c'était juste pour que vous ayez comme ça ces deux mots que vous ayez connaissance de ces deux mots clés mais ne l'utilisez pas contentez-vous d'utiliser si besoin quand vous voulez une valeur constante le mot clé const petite petite aussi indication quand on met une variable en constante en langage c c'est une norme c'est une règle on écrit le nom de la variable en majuscule pour la différencier voilà c'est pour ça que puis tout à l'heure vous avez vu j'avais mis comme ça en majuscule c'était pas pour rien c'est parce que comme ça on arrive bien à distinguer ce qui est une constante ce qui ne l'est pas parce que quand on veut la modifier enfin pas la modifier mais l'afficher par exemple le fait de le marquer et de l'avoir en majuscule on sait que c'est une constante tout de suite c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus pratique dernier petit conseil aussi pour terminer pour vous avant de vous quitter dans cette vidéo au niveau des variables c'est un peu une idée reçue des choses que j'ai pu lire ou entendre de certains développeurs qui normalement ont énormément d'expérience dans leur domaine mais ça fait honnêtement très peur quand on entend ça même si ça pouvait être effectivement un problème sur des très très vieux langages donc je parle des langages d'il y a 25-30 ans même peut-être avant des vieux vieux langages où on manipule la mémoire de manière assez archaïque c'est qu'à l'époque pour certains vieux vieux très très vieux langages même le nombre donc le nom en fait des variables que vous utilisiez était important par exemple on avait des variables qui s'appelaient a a a j et des trucs comme ça pourquoi ? ce n'était pas pour compliquer la tâche des développeurs c'est simplement que rien que le nommage des variables donc ce n'était pas en langage C c'est dans d'autres langages prenait de la place donc si vous faisiez des noms en rallonge vous n'avez plus assez de mémoire pour le programme en lui-même donc on était obligé de procéder comme ça maintenant sur les langages actuels aussi bien sur le langage C le C++ le Python sur tous les langages des formations que je propose vous n'avez aucun intérêt surtout pas à noter des variables comme ça parce que si un jour vous faites tab pour un tableau comme on verra plus tard c'est bien mais un tableau de quoi ? si vous mettez prénom pareil enfin bon là ce serait plutôt non je ne vais pas mettre comme ça on va mettre âge parce que je suis sur un entier très bien mais du coup l'âge de quoi ? l'âge de qui ? on ne sait pas vous voyez c'est pas assez clair moi je vous recommande vraiment et ça ne pose aucun souci parce que l'idée reçue que j'ai eue c'était que mettre des noms de variables trop long ça pouvait poser problème moi ce que je vous dis c'est que c'est tout l'inverse là-dessus je suis catégorique c'est que écrire ça c'est pas clair du tout c'est pas lisible ça va des fois même obliger donc le développeur à faire ceci par exemple d'accord ? alors que moi je vous résous le problème en faisant ceci donc déjà vous enlevez du commentaire donc ça enlève de la documentation inutile parce que clairement dans ce cas-là c'est inutile au niveau du code et surtout c'est beaucoup plus clair quelqu'un qui va relire votre programme même vous plus tard dans quelques mois quelques années ou quand vous allez travailler dessus savoir que le nom il est explicite c'est quand même plus facile à manipuler si c'est H tout seul on sait pas à quoi ça correspond alors quand on a 3-4 variables ça va quand on en a 50-100 c'est plus compliqué donc surtout vous pouvez mettre des noms à rallonge d'accord ? vous pouvez mettre H utilisateur premier je sais pas moi premier lancement allez fenêtre je prends un nom complètement inscription bon là j'ai abusé j'ai fait vraiment un nom à rallonge mais ça c'est 100 fois mieux à la rigueur d'appeler une variable comme ça que d'appeler voilà ou des fois on peut voir ça pour user age carrément donc là on est sur des choses complètement on comprend pas le U à quoi il sert on pourrait même penser que c'est une faute de frappe etc. donc préférer des noms à rallonge parce que non en langage C surtout sur des langages modernes ça ça va pas prendre plus de place en mémoire ou ça va pas rendre votre programme moins performant que noter une variable avec 3 lettres c'est complètement faux ça va absolument rien changer donc préférer des noms à rallonge explicite ça va vous économiser du temps il est 100 fois mieux d'avoir une variable qui porte un nom suffisamment explicite pour savoir ce qu'elle contient plutôt que de mettre H comme je vous ai montré tout à l'heure et puis de dire bah qu'en fait ça correspond à l'âge de l'utilisateur quand il s'inscrit sur le site ou je ne sais quoi ou sur le programme sur le formulaire ça c'est complètement inutile ça rajoute de la documentation et une petite une petite comment dire une petite confidence en passant un développeur honnêtement les développeurs en général n'aiment pas la documentation ils n'aiment pas lire les commentaires et donc la documentation des programmes bon personnellement moi ça me dérange pas mais il y en a beaucoup que ça dérange donc ils vont préférer un nom de variable qui est explicite plutôt que de se taper 15 pages de documentation ou des commentaires sur 10, 15, 20 lignes pour dire telle variable elle sert à faire telle chose honnêtement donc préférez des noms explicites clairs où on sait avec quoi on travaille plutôt que de commenter tout ce que vous avez fait parce qu'au final on comprend rien ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour terminer cette vidéo à suivre tout au long de votre formation et dans le langage de programmation ça compte aussi après si vous faites du cobol ou des vieux langages comme ça de genre vous verrez que là de toute façon bon j'aurais même pas besoin de vous conseiller parce que si vous travaillez sur ce genre de langage vous savez ce qu'il en est vous savez que dans ces cas là c'est différent mais pour les langages modernes dit modernes même le langage C s'il est vieux il est considéré comme étant un langage moderne utilisez ce genre d'astuces c'est à dire des noms explicites dans vos variables et on en terminera ici je vous dis bon c'était une vidéo un petit peu longue il y avait beaucoup 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 de choses si vous avez des questions besoin d'éclaircissement que vous voulez savoir d'autres choses davantage puisqu'on est loin d'avoir tout parlé d'avoir tout abordé au niveau des variables n'hésitez pas on en parlera dans les commentaires de la vidéo il n'y a pas de problème pour la prochaine vidéo on fera on fera un petit un bon petit une petite vidéo un peu plus courte même carrément plus courte sur les entrées sorties donc on verra un petit peu comment afficher d'autres types de données avec printf donc on apprendra à utiliser printf de manière un petit peu plus avancée et on verra comment saisir des données au clavier ça demande à l'utilisateur par exemple tiens quel âge as-tu ? ou entrer le nombre de joueurs ce genre de choses on verra comment faire puisqu'il fallait connaître les variables pour faire ce genre de choses et vous apprendrez une nouvelle fonction donc on travaillera sur ces deux choses là printf et une nouvelle fonction que nous allons voir prochainement dans la vidéo suivante et on en restera là pour les variables j'espère que vous avez appris pas mal de petites choses en tout cas n'hésitez pas à bien revoir la vidéo à prendre des notes ou à vous servir des notes que j'ai mis comme ça en commentaire au fur et à mesure de la vidéo et nous on se retrouve à très bientôt allez bon apprentissage à tous merci